Le message que moi je peux donner au chef de l'État, c'est de ce souvenir de l'Itourie qui a été longtemps oublié sur le plan de composition gouvernementale. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une composition de l'équipe gouvernementale, l'Itourie est presque oubliée. Nous avons toujours vu, ça fait aujourd'hui huit ans, que l'Itourie ne se retrouve qu'avec le poste de vice-ministre. Si bien qu'on pourrait dire qu'il y a une école, c'est comme s'il y a une école de formation de vice-ministre à l'Itourie. Autrement dit, nous sommes en train d'observer qu'il y a des provinces qui sortent avec cinq ministres. Et ce ne sont pas des ministères de n'importe quel portefeuille, ce sont des ministères qui valent tout leur pays à d'or. Alors nous pensons que cette fois-ci, si le président Pesson-Rouché a dit l'Itourie, de manière à ce que l'Itourie se retrouve aussi avec des ministères de souveraineté. Je pense que ça pourra être une meilleure récompense par rapport à l'accompagnement que l'Itourie lui a accordé dira les élections présidentielles, législatives et provinciales dont les résultats venaient d'être publiés. C'est ce que je voulais dire. Donc, il va s'en dire que même dans ce parti, au-delà du regroupement politique, l'IDPS se retrouvait avec plusieurs acteurs qui vont siéger dans les différentes institutions de la République. Et moi, je pense qu'à contrepartie, il va s'en dire que, au nom de tout le peuple itourien, il va falloir à ce que cette fois-ci, si l'Itourie puisse se retrouver dans le gouvernement, il faut lui accorder trois ou quatre ministères. Merci. Merci. Merci.